Devons-nous obéir à la justice avec un grand J, à notre conscience, ou devons-nous obéir à la justice avec un petit J, la justice déterminée par les institutions et le jeu politique ? C'est une question très importante et on aura tendance peut-être à répondre un peu les deux, ou ça dépend. Bien sûr, il est essentiel du point de vue juif de se doter d'une loi et d'une constitution, enfin la pensée juive considère que l'humanité a besoin de règles dans une certaine mesure, et c'est même une des sept lois de Noé. C'est également le principe qui est affirmé dans notre paracha de la semaine, « choftim », « chofette », ça veut dire un juge, « choftim », ça veut dire les juges. Et notre paracha de la semaine nous dit « choftim veshotrim titen lecha ». Nous sommes dans le cinquième livre de la Torah, qui s'appelle « le Deutéronome » ou « dvarim ». Nous sommes à la cinquième lecture, qui s'appelle donc « choftim », et on nous dit « des juges et des policiers tu te donneras ». Et Rachid note, et je pense que c'est intéressant de le souligner, que selon ce verset, on en déduit que les policiers sont au service de la justice, donc du pouvoir judiciaire, et non pas au service du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont les trois pouvoirs que l'on différencie, qui doivent être séparés pour qu'on puisse prétendre vivre en démocratie. Donc à examiner, c'est ça la question de notre paracha, et par opposition, si le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, s'ils sont mélangés, alors on considère qu'on n'est pas dans une démocratie, mais qu'on rentre dans la dictature. Bien sûr, c'est un continuum, on essaye d'être le plus possible dans la démocratie et dans la liberté, et le moins possible dans la dictature. On pourrait dire aussi que la démocratie, c'est un régime qui réussit, qui devrait réussir, qui a pour objectif que la grande justice interne, personnelle, cette aspiration universelle, ce besoin que nous avons toutes et tous, au niveau individuel, soient reflétées et traduites dans les institutions par la justice avec un petit J, de telle sorte que les deux soient compatibles. Parfois, ce n'est pas le cas. De la façon la plus dramatique, citons le régime de Vichy, avec la Shoah et les lois de ségrégation contre les Juifs, puis de déportation et de destruction massive. Et dans ce cas, obéir à la justice avec un grand J était opposé à obéir à la justice humaine telle qu'elle était définie par des jeux politiques extrêmement pervers et dramatiques. Donc notre paracha parle de la justice avec un petit J, de l'organisation telle qu'elle devait être, et à cette occasion, rappelons qu'il ne faut pas laisser traiter ce régime antique juif de théocratie, car il y avait une séparation des pouvoirs à cette époque, entre, vous le verrez dans notre paracha, dans la suite, à partir du chapitre 16 du Deutéronome, d'une part, il y a le pouvoir judiciaire avec lequel on commence, et ensuite, il y a le pouvoir exécutif avec un roi qui est lui-même soumis à la loi. Et puis, il y a un certain nombre aussi d'autres institutions, je cite au passage, les prophètes qui représentent une liberté d'opinion et un contre-pouvoir tout à fait important dans le régime constitutionnel hébreu antique. Donc, quand on parle de théocratie à propos de ce régime, c'est faire des amalgames inacceptables et des erreurs dangereuses du point de vue de la stigmatisation du judaïsme comme une religion oppressive, etc. Alors, qu'en est-il de la justice avec un grand J ? Eh bien, on est toujours dans le même vocabulaire, notre paracha c'est « chauve-team », mais un des éléments sur lesquels on insiste au tout début du calendrier juif, là, bientôt, on rentre dans le mois de Elul dans deux jours, jeudi soir et vendredi matin, le 17 et 18 août, on est en 2023, et donc, on rentre dans le dernier mois de l'année qui nous prépare à Tichry, et tout le mois de Tichry avec Rosh Hashanah, Yom Kippour et aussi, les fêtes qui se poursuivent après, on considère qu'on se rattache à l'incarnation de la justice avec un grand J, Yom Haddin, le jour du jugement, le jour où nous sommes jugés par rapport à la force créatrice du monde, à l'éternel, à la transcendance. Est-ce que vis-à-vis de notre conscience et de la justice avec un grand J, nous sommes au point ? Et le très beau poème liturgique que vous entendrez les deux premiers matins de Rosh Hashanah et le matin de Kippour, Shofet Kol Haaretz, souligne cette question-là, Shofet Kol Haaretz, le juge de toute la terre, c'est-à-dire qu'il y a une transcendance qui dépasse les contingences humaines. Donc, c'est Dieu, et alors qu'est-ce qu'on n'est pas revenu à une théocratie et à une imposition religieuse ? Eh bien, notre tradition, vraiment, vraiment, nous invite à ne jamais rester dans les apparences, à aller chercher plus profond dans les textes. Et nous allons ainsi boucler la boucle autour du mot Shofet, avec un verset qui est dans la Genèse, qu'on lira, en fait, dans pas très longtemps, dans le chapitre 18, le verset 25, où Abraham s'oppose à Dieu en disant « Le juge de toute la terre, Ha Shofet Kol Haaretz, Loya Asse Mishpat » Est-ce qu'il ne fera pas le droit ? Le juge de toute la terre doit faire ce qui est juste. C'est-à-dire que même le juge de toute la terre, si un Dieu existe, une transcendance personnalisée, pourquoi personnaliser la transcendance ? Mais pourquoi pas ? Mais si cette personnalisation existe, alors cette personnalisation elle-même est soumise à la justice avec un grand J au Mishpat, et c'est ce que dit Abraham. Et comme Abraham le dit, eh bien cela nous indique que chacun, chacune d'entre nous individuellement sommes garants et garantes de que l'idée qu'on se fait de la transcendance obéisse elle-même à la justice, avec un grand J. Donc la question du jour est la justice très très concrète autour de nous, dans les pays où nous vivons, la gouvernance et la séparation des pouvoirs, à travers notre paracha, et leur articulation avec le lien personnel que nous avons à la justice en général, et qu'est-ce qui est juste, et qu'est-ce que nous voulons pour nos vies, et comment nous exerçons notre responsabilité vis-à-vis de nos vies, qui est le calendrier de Rosh Hashanah et de Yom Kippur, dans un mois ça commence. Retrouvez les sources que j'ai citées sur mon site, rabbinschansky.fr Rejoignez le petit office du matin avec les femmes du mur par Zoom vendredi matin pour soutenir ce renouveau du mois de Elul pour vous-même, et pour cette réflexion et ce militantisme pour l'équilibre des pouvoirs, la liberté, la liberté des femmes, la liberté des femmes juives, y compris dans le contexte de démocratie en danger qui est en Israël. Shabbat shalom et chodash tov ! Sous-titrage ST' 501